Je vais vous présenter le chèque d'abondance. Alors, qu'est-ce que le chèque d'abondance ? Mais avant tout, quelle est son origine ? Alors, son origine, on ne la connaît pas vraiment. C'est une méthode qui s'est transmise de personne en personne depuis des années, des années. Et finalement, on ne sait pas vraiment qui l'a créée, qui a décidé un jour de faire un faux chèque pour s'attirer de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est une chose. Mais on ne parle pas essentiellement d'argent. C'est un chèque, un faux chèque, que vous allez signer vous-même. Un chèque qui se présente sous cette forme-là. Vous pouvez en télécharger plein sur Internet. Moi, j'en ai fait un que vous pouvez télécharger aussi sur mon site sans aucun problème. Et ce chèque-là, lorsque vous allez le signer et que vous allez visualiser ce dont vous avez besoin ou pas, ou laisser tout simplement l'univers vous apporter ce dont vous avez besoin, vous verrez que si vous êtes en manque de nourriture, c'est de la nourriture qui va venir. Si vous êtes, par exemple, une personne qui va vous apporter un gâteau en vous disant, on en avait trois à la maison, voilà pour toi. Ça peut être la santé, parce qu'en ce moment, ça ne va pas très bien. Vous êtes un peu fatigué. Il se peut qu'il y ait, je ne sais pas, vous allez en transport, il y a un problème de train, vous pouvez rester à la maison, vous reposer un petit peu. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? Alors effectivement, si vous êtes en manque d'argent, vous pouvez peut-être trouver un billet de 5 euros par terre ou alors être remboursé d'une dette d'un ami que vous aviez oublié. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est ce dont vous avez besoin, en fait. C'est l'abondance dans votre vie. Alors en fait, c'est donc un morceau de papier qui représente un chèque, un chèque de la Banque de l'Univers, voilà. Et ce chèque est signé par la loi de l'abondance, tout simplement. On vous paye intégralement. Vous n'avez juste à mettre votre prénom, votre nom, votre ville, vous signez, vous pliez votre chèque, vous le rangez dans un endroit à l'abri des regards et vous n'y pensez plus. Vous faites votre chèque en vous disant « Je souhaite l'abondance dans ma vie ». Et ce chèque-là, vous devez le faire impérativement dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune qu'on ne voit pas dans le ciel. Vous pouvez retrouver les phases de la lune sur calendrier-365.fr. Vous avez les pleines lunes, les quartiers, les nouvelles lunes. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la nouvelle lune. Et dans les 24 heures. Donc vous imprimez votre chèque, ou alors vous pouvez même le faire sur un post-it, signez vous-même la loi de l'abondance, vous rangez, vous oubliez, et vous laissez l'univers travailler pour vous. Pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce que c'est tout simplement une méthode reliée à la loi d'attraction. La loi d'attraction qui est la pensée positive. La pensée positive qui est, on sème ce qu'on récolte. On provoque ce qu'on pense. Donc si vous pensez sincèrement, du plus profond de votre cœur, que ce chèque va vous apporter de l'abondance, quelle qu'elle soit, j'entends, eh bien, ça se fera. Vous n'avez qu'à essayer. Les plus cartésiens ont essayé, et ils ont été surpris. Alors, c'est gratuit. Ça ne coûte rien. Juste un petit peu de papier, un petit peu de votre temps, et puis peut-être, à la rigueur, beaucoup de votre énergie positive, en vous disant « Demain, ma vie peut changer. Grâce à ce chèque d'abondance, je ne serai pas dans le besoin. » Voilà, tout simplement. Si vous êtes très très mal financièrement, vous verrez que vous ne sombrerez pas. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va vous sauver. Et ce quelque chose qui va vous sauver, c'est parce que vous l'aurez visualisé, et vous l'aurez créé. Et ce à quoi vous pensez, ça se matérialise, tôt ou tard. Bien sûr, il faut y croire. Tout est là.